... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade comme ça, la volée à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même étage. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Comme dit en intro, j'ai préféré ne pas vous montrer le tirage pour essayer de gagner du temps pour la vidéo. Maintenant, pareil, vous avez eu beaucoup de cartes qui sont tombées toutes seules. Et vous voyez, là ici, par exemple, par 3 ou là par 2, j'essaierai d'aller plus vite aussi. Je m'étendrai peut-être un peu moins sur les paquets, on va dire, qui sont un peu plus nombreux, histoire que ça ne dure pas qu'elles plombent. Donc, on aura en première ligne le taureau mythique avec ici, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine de novembre. Une deuxième ligne ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une formation supplémentaire, on va dire, par quinzaine. Et par mois, là, j'ai mis l'oracle du taureau pour avoir d'autres messages, une sorte de synthèse. Vous aurez également une carte avec les archanges et une autre avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir des suppléments d'information, notamment sur le domaine relationnel et sentimental. Et puis, comme d'habitude, on finira par un petit point litho et les fleurs de Bac pour aider émotionnellement ceux qui le souhaitent, ou tout simplement pour avoir des informations supplémentaires. Donc, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine, on verra les cartes là après. Alors, vous avez le 8 d'épée et on a également le troisième chakra, archange, Samuel, mais à l'envers. Alors, le 8 d'épée, bon, je crois que c'est les balances qu'ils ont eu. On a eu pas mal d'épées pour l'instant jusqu'à maintenant dans ces tirages, je trouve. Et donc, on est plutôt sur l'élément ici de l'air, donc qui représente des signes plutôt balance, gémeaux, verso. Maintenant, comme d'habitude, à voir où vous êtes. Normalement, c'est Orestre ici qui peut représenter aussi un jeune homme, un enfant. À voir si c'est pas vous, par exemple, qui êtes là plutôt derrière vu que c'est pas votre élément. Maintenant, ici, on est davantage sur le plan mental, sur celui de l'esprit. Et là, vous voyez, il est en train grossièrement, pas de se battre tout seul, mais presque un contre-déchimère, c'est-à-dire qui peut représenter votre mental négatif, les films, par exemple, qu'on se fait, les illusions, nos peurs, nos blessures, etc. Et il a l'air pourtant enfermé ici par 8 épées. Et on voit derrière Apollon, qui est la carte du soleil, qui le regarde un petit peu, enfin, un petit peu peiné, un petit peu comme s'il était enfermé, justement, dans ses pensées, un peu comme bloqué ou paralysé, si vous préférez. Et ici, comme on est davantage, on va dire, dans la prostration, l'hésitation, on se pose plein de questions, peut-être un peu trop, même pour certains, parce qu'on a conscience, on va dire, de la situation, des conséquences aussi, que certains choix peuvent représenter. Grossièrement, vous savez ce qui vous attend. Maintenant, c'est peut-être pas aussi tragique, entre guillemets, que ce que vous pouvez, par exemple, imaginer. Là, ce qu'on vient vous demander, c'est davantage d'être dans l'acceptation, de prendre les responsabilités de votre choix, et votre part également du problème, d'éviter d'être dans les regrets ou d'essayer encore de reculer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi que vous fassiez, entre guillemets, enfin, quelles que soient, je vais pas dire, les excuses, vos interrogations, vos peurs, etc., c'est pas en faisant comme si ça n'existait pas, en serrant les dents et en attendant que ça passe, que ça va réellement le faire. Là, ici, on vient vous demander davantage, je pense, de récupérer votre pouvoir, d'être plutôt dans le fait d'affronter les choses que de les fuir, d'autant que, on vient dire aussi à certains que l'impasse dans laquelle ils ont peut-être l'impression d'être, en réalité, pour certains, vous voulez être créé vous-même. Alors, peut-être pas forcément consciemment, mais si vous voulez, tout ça, ce moment où vous en êtes, vient de vos expériences passées, de discussions, de fuites, d'ignorances volontaires, peut-être aussi de certaines informations, enfin, de la peur aussi, peut-être, de blesser certaines personnes, ou c'est cette personne que vous retrouvez là, bien sûr, qui est, on va dire, plutôt ici. Maintenant, si vous avez créé ça, vous êtes aussi capable de vous créer des bonnes choses. Ce n'est pas une carte, entre guillemets, si dramatique. Elle est quand même, entre guillemets, en demi-teinte, noir-blanc, j'ai envie de dire. Elle a un peu plus de blanc, qui est couleur de la purification également. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, ça a beau être bien encombré, on voit quand même qu'il y a le soleil derrière, et on ne l'appuie ici. Et ça, pour moi, je pense vraiment que, quand on voit ce troisième chakra, le plexus solaire qui est retourné, c'est peut-être tout simplement un manque de confiance, en fait. En vous, en les autres, cette personne en elle-même, ce qu'on veut vous dire, c'est que, même si la situation que vous vivez actuellement, vous n'avez pas l'impression de l'avoir choisie et de l'avoir voulu, c'est la somme de tous les choix que vous avez fait avant qui vous a amené là. Donc, il serait peut-être bon, pour certains, de revoir justement ce qui n'a peut-être pas été, si cette situation ne vous convient pas, quel que soit le plan, pour vous sortir justement de là, et éviter de vous y retrouver, on va dire, à nouveau plus tard. Bon, là, en même temps, on est au 8, donc on est quand même plutôt à la fin de la série. En tout cas, c'est une invitation à sortir quelque part de l'emprisonnement de vos propres peurs. Alors, bon, c'est sûr que les épées, on peut penser aussi aux juridiques, à l'administratif, ça peut être aussi des choses comme ça, qui vous bloquent, ou que vous croyez aussi peut-être qui vous bloquent pour faire d'autres choses, alors que, soit c'était pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou qui ne se passent pas exactement comme vous voulez, que vous n'êtes pas toujours libre pour autant derrière, de faire certaines choses. Après, bien sûr, comme d'habitude, c'est vous qui décidez de voir les choses sous un angle ou sous un autre. Bon, en tout cas, ici, donc, on vient parler avec cette carte-ci, de confiance, de désir, d'énergie, de force vitale. Peut-être que certains aussi sont un peu fatigués, du coup, vu qu'elle est à l'envers, manque d'énergie, d'entrain, voilà, pour faire certaines choses. Peut-être aussi de détermination, de motivation. Peut-être aussi que certains sont un petit peu trop éparpillés, ou ont eu du mal de se concentrer, à venir peut-être à davantage, on va dire, d'ancrage, aussi pour certains. D'essayer peut-être de voir, on va dire, alors, c'est pas le verre à moitié vide, à moitié plein, etc., mais voyez, regardez, il est quand même tourné, lui, plutôt vers le négatif que le positif. Il lui fait même dos, hein, quelque part. Donc, on vous demande, on vous invite, en fait, à vous retourner, tout simplement. Et pour ça, vous pouvez demander aussi à Samuel de vous aider, à reprendre en main votre pouvoir, à récupérer aussi vos forces, à rassembler tout ça, et à le diriger, si possible avec enthousiasme, vers ce que vous désirez, vraiment vers un objectif, mais vous pouvez aussi l'amener dans votre quotidien. Je vais vous donner l'affirmation, ici, avec cette carte. Je le ferai aussi pour les suivantes, pour ceux qui veulent travailler des affirmations, bien sûr. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Après, je peux comprendre qu'il y a des situations qui vous enthousiasment, entre guillemets, plus que d'autres, et que des fois, c'est un petit peu difficile de se forcer. Maintenant, vous saurez que du moment où vous souriez, vous provoquez cet état de bien-être, les hormones, etc., comme si vous le faisiez parce que vous en aviez envie ou parce que vous le ressentiez. Donc déjà, en souriant, ça peut vous aider. De même, savoir observer aussi dans votre journée ce pour quoi vous pouvez être reconnaissant. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête particulièrement, mais il y a peut-être d'autres belles choses à côté. Ça peut aider aussi. Voilà. On va voir maintenant votre deuxième quinzaine. Ah bah, une arcane majeure, la papesse et contrat à l'endroit. Alors, c'est marrant, je vous disais qu'on était plutôt dans deux teintes. Bah ici, c'est tout à fait ça. Alors, la papesse, c'est une énergie lente et comme vous le voyez, il y a une colonne noire, une colonne blanche. Ici, on peut dire le passé, le négatif, etc. Le ying aussi. Et de l'autre côté, le futur, la lumière, le côté plus yang. Et elle est entre les deux. La papesse, en fait, si vous voulez, elle vient ici inviter à une union, quelque part, entre le noir et le blanc, entre notre partie sombre et notre partie lumineuse. Plutôt que d'être dans l'un ou dans l'autre, elle nous invite aussi à tourner le dos au passé pour aller se diriger vers l'avenir. Mais là, on est dans un temps de transition, dans un temps aussi, quelque part, de préparation. D'ailleurs, dans le tarot normal, on la voit assise avec un livre sur les jambes. C'est-à-dire que, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne extérieure. Donc ici, plutôt dans le féminin sacré, qui est curieuse, aime rechercher des choses, qui est bien connectée, puisqu'elle fait le lien également entre le monde du haut et le monde du bas. Et vous voyez aussi, entre le passé et le futur, elle est vraiment au centre, au milieu, qui est, pour moi, plutôt une bonne chose, vu que c'est ce dont, a priori, vous manquez un petit peu de centrage. Donc elle va pouvoir avoir, entre guillemets, cette influence. Ça peut être une personne aussi de bons conseils. Et là, on est vraiment dans le principe du féminin sacré, dans la réceptivité, la connexion, l'intuition. Vous pouvez avoir des messages aussi, par rapport à vos rêves, à l'intériorisation, peut-être aussi un besoin d'introspection, pour se replacer, justement, et commencer à préparer aussi, finalement, la suite. Et on peut parler également de choses cachées. Alors, il y a peut-être des choses desquelles, tout simplement, vous n'avez pas encore conscience, ou vous n'avez peut-être pas pu encore intégrer d'autres informations, pour vous permettre de voir aussi les choses autrement, et vous permettre ainsi d'autres choses également. Et quand je vois la carte ici, Contra, bon, bien sûr, la papesse, c'est le 2. Donc bon, ici, je pense qu'on veut plus en finir avec la dualité, remettre justement un petit peu d'équilibre. N'empêche que vous avez vachement de blanc. Il y aura peut-être quand même la purification du nettoyage au niveau énergétique qui serait bon à faire. Et donc, à rééquilibrer, voilà, l'ombre et la lumière, si on peut dire ça, les différentes parties de vous. Et ça peut être aussi, quelque part, voilà, un contrat pour apprendre quelque chose aussi nouveau. Une association qui se fait entre deux partenaires financiers, professionnels, sentimentales aussi, il y a peut-être un engagement, peut-être pour certains. Maintenant, ici, on est dans la lenteur. On sort un petit peu, quelque part, de l'agitation du mental pour revenir à l'intérieur et retrouver aussi une bonne connexion. Alors, je vais vous donner maintenant, ici, l'association entre ces deux cartes qui revient donc ici pour cette période qui peut évanquer, bien sûr, cette première quinzaine, mais peut-être des événements, on va dire, un peu plus passés. Et quand je vous parlais, ici, de lenteur, ben, en association, on commence à dire déjà par certains qu'il y a un ralentissement net si ce n'est un arrêt de ces activités qui s'est fait, alors que ce soit intellectuel, spirituel, et ça peut-être à cause d'une perte de patience, de concentration, de réflexion, de motivation, de prudence, de sagesse, mais également d'intuition. Pour d'autres, on peut parler de risque d'erreur, voire d'épuisement complet, d'obstable inexplicable sur le plan peut-être social, financier, administratif ou judiciaire. Il peut y avoir un sentiment d'isolement croissant, une perte de procès, une trahison, des conflits, des escroqueries, des condamnations, voire même des emprisonnements, voilà. Pour cette personne-là ou pour ce moment-là, voilà. Et pour certains, il faudra surveiller sa santé, veiller aux accidents, tout comme celle de sa mère ou de sa grand-mère. Bon, maintenant par contre, là, si on va avec la carte contrat que je vous ai déjà un petit peu expliquée quelque part, vous voyez ici, elle a quand même les yeux bandés et la papesse, comme je vous l'ai dit, peut parler aussi de choses cachées. Donc, il y a des recherches, à mon avis, à faire pour lui ôter ce bandeau avant de signer un contrat. Regardez bien, lisez bien les petites lignes aussi, s'il vous plaît. Après, voilà, ça peut être, comme je l'ai dit, un partenariat pro, perso, ça peut être par rapport à cette histoire de procès aussi, si jamais il y en avait un. Ça peut être la vente d'une maison, maintenant, j'ai rassuré ceux pour qui on avait entre guillemets pas forcément de bonnes nouvelles au niveau du procès, là, comme elle est à l'endroit, ça devrait retourner, on va dire, entre votre faveur. je ne sais pas si après, il y a peut-être, on va dire, plusieurs étapes, je sais très bien, des fois, quand on perd, on peut faire appel, par exemple. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles occasions d'y arriver. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous demande de faire des recherches ou d'aller consulter peut-être aussi quelqu'un pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le sujet, pour vous aider si vous voulez à ne pas rester limité, emprisonné et à ouvrir quelque part un petit peu le champ des possibles à ce niveau-là. En tout cas, l'affirmation ici avec cette carte est « J'attire de merveilleux liens bénéfiques qui m'appuient et me respectent et qui me procurent beaucoup de bonheur et d'abondance. » On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec le tarot. Et là, vous en avez eu deux. Un, puis deux qui suivent en plus. Alors, 43, la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration, inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience et l'attraction des opposés, 44, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage et union sexuelle. Alors, c'est quand même assez drôle. Je trouve que ça résume bien, en fait. Je comprends pourquoi elles sont tombées toutes les deux en même temps. Ici, la détermination, c'est ce que je vous disais qui vous manquait peut-être ces derniers temps et qui serait bon de ramener en comprenant justement que ce moment-là, ce n'est pas une fatalité on va dire en soi, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste quelque part une mise à l'épreuve, un peu comme si là vous étiez, vous voyez, avec mes doigts, chacun de mes doigts est une partie de vous et là ici, hop, réunion. Donc, vous voyez, quand je vous disais contrat, bon, mariage, c'est redit encore à nouveau. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de choses cachées. Alors, ça peut peut-être être une relation cachée aussi pour certains qui finalement va devenir légale, va être mise au grand jour, va être révélée. Ça peut être juste de la tentation alors qu'on est déjà en relation. À voir si c'est avec la personne avec qui vous êtes ou une autre. En tout cas, je pense qu'ici, on récupère déjà un petit peu plus de force. on revient sur le magnétisme, l'attraction peut-être aussi. À être, si vous voulez, davantage, on va dire, dans la complémentarité du fait des différences entre les deux pôles. Mais voilà, moi, j'ai vraiment cette notion de fusion et d'intégration. Donc, ça peut être aussi un bon moment, on va dire, sur le plan sentimental, peut-être aussi pour certains. Bon, on va voir maintenant votre première quinzaine de novembre. Et là, vous avez, magnifique, regardez, l'as de couple et sixième chakra, chakra du troisième œil avec l'archange Métatron. Et puis là, on est vraiment en un beau bleu, du blanc aussi, toujours le côté de purification avec l'eau qui nettoie. Et l'as de couple qui est déjà tombé aussi pour d'autres guidances. Et quelque part, bon, on peut être un petit peu rassuré si on avait un coup de frein, un temps de transition. Là, on vous invite clairement à commencer quelque chose de nouveau. Un as, c'est un début. Et ici, vous voyez, on a Aphrodie qui n'est rien d'autre que la déesse de l'amour qui a une énorme coupe ici qui ne demande qu'à être remplie. Comme si on avait réussi à s'ouvrir justement ce champ des possibles. Alors maintenant, les coupes, on est plutôt sur un aspect sentimental, relationnel. Ça peut être aussi avec votre famille, vos amis, d'un point de vue social. N'oubliez pas. Et on est davantage sur des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. On est toujours dans le féminin sacré ici. Et on peut donc parler ici de commencement de quelque chose. Et ça, quel que soit le plan. Ça peut être peut-être professionnel, mais ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour ou tout simplement l'émergence de sentiments, des nouveaux liens d'amitié, sociaux, une naissance peut-être aussi tout court ou une conception. Maintenant, ici, c'est quand même une énergie qui est brute. Là, on va recommencer, on va dire, un cycle puisqu'on en est au 1. Donc, il va y avoir encore du chemin si on peut dire à parcourir. Après, pour ceux qui sont déjà ensemble, ça peut être un renouveau où c'est parce que, justement, vous avez décidé de prendre un engagement qui vous fait passer donc ici un palier qui vous mène vers une autre étape quelque part de votre relation. Et puis, ce qui est sympa surtout ici, c'est que Aphrodite, elle dispense la joie de vivre. Donc, l'enthousiasme qui avait l'air de manquer ici, a priori, vous avez réussi à le retourner. Pour les célibataires, bonne nouvelle. Pour les gens qui sont en couple, bonne nouvelle peut-être aussi. Ceux aussi, il y en a qui décident, je ne sais pas moi, peut-être de se séparer de quelqu'un pour commencer une nouvelle relation ou mettre au grand jour une relation qui existait déjà parce qu'ils étaient peut-être en triangulaire. À voir. En tout cas, ici, il y a plein de possibilités. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez ici, donc, elle avait les yeux bandés. Là, on vient vous parler ici du troisième oeil. un petit peu comme pour dire, même s'il a les yeux bandés, ça ne l'empêche pas de voir quand même entre guillemets la réalité. Donc, les yeux sont débandés, on n'y voit plus clairement et je pense que c'est cette nouvelle vision aussi quelque part qui vous permet d'ouvrir le champ des possibles. Parce que là, on vient vous dire avec l'axe de couple que vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Comme d'habitude, après, elle est bravo. Mais là, c'est vraiment des belles énergies. Voyez, on sort du noir et blanc, on est dans le bleu. Allez, il y a un peu de brume derrière, mais franchement, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, elle est quand même super lumineuse cette carte. Après, on parlait ici aussi d'une non sexuelle, de rencontre sacrée. Bon, ben là, vous voyez, elle n'est plus très habillée, donc il peut y avoir aussi ce côté-là. Sur le rayé qui peut être un petit peu sympa, et tant mieux. Maintenant, je vais vous donner l'association ici avec la papesse pour l'as de coupe. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Le reste, vous le laissez de côté. Et tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, voyez, ici, quelque part, elle était encore un petit peu enfermée. Là, elle est complètement dehors. Et puis, quand je vous disais qu'elle était toute nue, c'est peut-être aussi qu'elle est revenue à sa véritable nature, à l'essence même de l'amour. Bon, donc, j'y vais. Pour certains, élaboration certaine d'un futur grand succès, tant affectif qu'artistique ou spirituel, à condition de se donner le temps de mûrir et de développer son sens de la communication, si ce n'est cette fois de tenir tout secret qu'on vous aura confié ou de rester discret, on va dire, par rapport à vos plans. Donc, pour certains, grâce à votre nouvelle sagesse, patience, calme, réflexion et prudence, vous pouvez être sûr d'atteindre en temps voulu tous vos buts, rencontres, bonheurs conjugales, amicales, familiales, surtout avec sa mère, procréation, intégration sociale aisée, reconnaissance de son talent, clairvoyance, aide humanitaire, voire don. Donc, vous voyez, ce qui commençait un petit peu mal, entre guillemets, hop, est quand même en train ici de se retourner et tant mieux. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous invite ici à prendre le temps un petit peu de mûrir. Puis là, vous n'êtes qu'au début, donc, de ces nouvelles pensées, de cette nouvelle vision. Vos pensées, à mon avis, sont plus claires vu que vous avez pu justement remettre un petit peu d'équilibre, vous reconnecter aussi tout simplement à votre sagesse intérieure. donc, on arrive ici à élargir vraiment ces perspectives, à avoir des horizons plus larges, à percevoir peut-être aussi davantage de choses en laissant vraiment, comme ici, vous voyez, finalement, les nuages en train de s'estomper. On confirme aussi avec cette carte un nouveau commencement parce que vous êtes sur le point ici de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons ? Donc, on vous demande ici de vous concentrer sur votre vision personnelle. Donc là, je pense que ce sera aussi le bon moment pour faire des visualisations créatrices en vous demandant à quoi vous voulez que votre succès ressemble ou comment vous serez dans tant de temps ou à quoi devrait ressembler peut-être aussi votre avenir. A définir aussi une image claire et à la soutenir aussi par des pensées quotidiennes, des affirmations si vous le souhaitez aussi. mais là, on est plutôt dans les visualisations. En tout cas, là, c'est un peu comme si on vous disait que vous allez avoir les clés pour vous créer justement une vie beaucoup plus stimulante ou accéder à cette vie que vous désiriez quelque part depuis longtemps. Et l'affirmation ici avec cette carte mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. On va passer à votre deuxième intervaine. Alors là, on a encore un 8, le signe de l'infini. Le 8 de bâton qui est quand même pareil, toujours lumineuse. Il n'y a plus vraiment de nuages. Blu un petit peu agité mais sans plus. Et là, vous avez trois cartes. Vous avez tempête en vue en plus dans le bon sens, communauté et tromperie. Alors, on reviendra dessus un petit peu après, pas de panique. Ce qu'il faut savoir ici avec le 8 de bâton, c'est qu'on vient parler d'un moment d'accalmie. Alors, avant ça, je vous redis quand même, les bâtons, signe de feu. Si on n'a pas vraiment deux personnes, on va dire, associées, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt Bélier et Lyon-Sagitaire. Maintenant, ici, on est surtout sur le plan professionnel et matériel. Et on vient parler ici d'un relâchement, des tensions, des combats, des conflits, que ce soit extérieur, intérieur. On vient parler d'un moment d'accalmie. C'est sûr que quand je vois tempête en vue avant, c'est qu'effectivement, ça ne va peut-être pas être encore pour tout de suite, mais il risque d'y avoir, on va dire, pas mal, de choses qui risquent de se produire après. Donc, à bien profiter quelque part aussi de ce moment, justement, qui peut être aussi une bonne période. C'est un petit peu, si vous voulez, comme quand on part en vacances, on lâche tous ses soucis, etc. Et que là, du coup, on a plein d'idées qui viennent. On arrive, alors, sans se pencher forcément sur certains sujets, comme on est davantage libres finalement, comme on n'a pas d'obligation, de date, imposée, machin et outre, ça permet justement de renouveler un petit peu ses pensées. Du coup, ça peut être aussi un moment où, autant on avait un coup de frein ici, autant là, on peut avoir un coup d'accélérateur sur ces plans-là. un peu comme si l'enthousiasme ici faisait remonter carrément jusqu'à de l'exaltation parce qu'on va pouvoir faire évoluer à ce moment-là des projets plus rapidement, en tout cas, beaucoup plus que dernièrement, à avoir peut-être beaucoup d'idées, à s'y remettre, un peu comme si, finalement, les choses s'étaient débloquées. Alors, on peut dire aussi que ça peut être la même chose d'un point de vue personnel. On voit, alors, de dos, enfin, moi, j'ai plus l'impression de voir une mère et son enfant aussi. ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir un voyage, ça peut être ici des vacances. On a le bateau ici qui représente cette notion de mouvement, à voir si c'est vraiment très loin ou pas. Peut-être que certains aussi sont obligés, on va dire, d'aller dans une autre ville ou de faire des voyages aussi par rapport à ce nouveau travail ou par rapport à la nouvelle vision qu'ils ont ou à leur nouveau projet. On peut peut-être penser aussi à un déménagement, mais moi, ça me fait plus penser entre guillemets à la carte de la lune de miel qu'à ça. Ici, en association avec la papesse, on vient dire à certains qui pourraient se sentir peut-être dépassés au niveau matériel ou professionnel, créatif et peut-être aussi intellectuel par rapport à des études, une formation ou au niveau relationnel, c'est-à-dire avec leur mère, voire peut-être avec leur conjoint, conjointe. Ça peut être juste parce qu'ici, hop, d'un coup, ça repart et puis ça repart un peu vite, on va dire. Raison pour laquelle on vous invite ici à la prudence et à la patience avec la papesse. Alors, à faire attention, bien sûr, à votre communication, à vos finances, à des incompréhensions, peut-être aussi, qui pourraient prendre des tournures de disputes dont vous pourriez très bien vous passer. peut-être que certains auront besoin de s'isoler, de réfléchir dans le calme pour trouver une solution également qui devra être immédiate alors que notre nature la veut sage, prudente et perfectionniste. Peut-être que certains aussi seront déstabilisés peut-être par des aveux douloureux de leurs proches, par une certaine forme de trahison et on peut dire aussi à certains que tout autre contact ou accord ne tiendra pas, sauf peut-être pour un travail dans le domaine ésotérique mais qui restera difficile à gérer. Alors, c'est vrai que, bon, ici, moi quand je vois ces trois cartes, une tromperie, c'est vrai quoi, ici on en parle mais voyez ce qui risque de poser problème finalement, c'est peut-être une tromperie mais moi je ne pense pas que ce soit forcément relationnel ici que social puisqu'on a la carte de la communauté véritablement entre les deux. donc, peut-être des choses alors qui vont impacter aussi vos relations, avoir aussi un par rapport au nouveau contrat là, comment vous demander de faire attention à ce que justement vous n'ayez pas quelqu'un de fourbe et voyez là il tient des pièces d'or qui est juste intéressé peut-être par son profit personnel qui vous ferait prendre part aussi à certaines choses mais dans son intérêt on va dire davantage à lui qu'à vous, de même quand on vous disait des discrets peut-être que ça peut représenter aussi une personne à qui vous allez le dire qui va s'amuser à le répéter ou à le prendre pour lui-même à votre place un peu comme vous voulez un projet donc à éveiller parce que comme d'habitude pour moi ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver d'autant moins maintenant que vous vous êtes prévenu maintenant tempête en vue ça peut être aussi tout simplement des défis des obstacles plus ou moins grands peut-être aussi qui vont venir vous éprouver ou éprouver votre nouveau projet etc un peu comme pour vous dire que bon ben voilà le ciel il est bien dégagé maintenant il peut y avoir à nouveau des nuages après c'est normal que le ciel ne soit pas bleu et dégagé comme ça tous les jours non plus ça n'empêche pas que le soleil brille toujours au-dessus donc peut-être quelqu'un comme ça aussi qui essaiera de vous porter préjudice on va dire par rapport au monde extérieur ça peut être juste ça maintenant on vous demande aussi d'en être conscient mais de ne pas craindre les choses ou de ne pas vous empêcher forcément de les faire non plus pour autant on revient vous demander d'examiner chaque situation avec calme et clarté de vous demander quelles sont vos options et de respecter vos intentions vos objectifs ce qui vous fait vibrer donc si vous voulez on vous demande là de passer à l'action parce que de toute façon même s'il y a une tempête vraiment entre guillemets qui vient ça n'empêche qu'elle finira bien par passer donc je vais vous donner quand même l'affirmation ici avec cette carte j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle peu importe ce qui arrive je peux être fort confiant et je peux agir par moi-même d'ailleurs de l'enfermement on vous propose de partir ailleurs découvrir quelque part peut-être aussi de nouveaux horizons et surtout de vous ouvrir au monde extérieur d'autant que comme la carte est dans le bon sens vous quand même vous êtes favorable puisque ça peut parler également d'association de liens qui se tisent d'affinités il peut y avoir peut-être aussi une fête et une célébration à laquelle vous devrez aller à ce moment-là et l'affirmation avec cette carte est j'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle maintenant à veiller ici parce que là c'est vrai qu'on a trois personnes alors il peut y avoir trois personnes par exemple en association maintenant là-dessus sur ces trois personnes il y en a peut-être une entre guillemets de qui il faudrait se méfier ça ne veut pas dire forcément qu'il faut entre guillemets tout envoyer en l'air à juste bien veiller à voir s'il n'y a pas de la manipulation qui est faite de la duplicité des gens aussi qui pourraient avoir des paroles on va dire respectueuses envers vous qui s'amuseraient peut-être aussi à colporter certaines rumeurs que sais-je à voir dans quel contexte c'est bien sûr et je pense que ça réinsiste vraiment aussi sur le fait de bien avoir les yeux ouverts et de bien avoir pris ces infos avant de commencer à partenariat à pas y aller peut-être baisser tellement enthousiaste qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qu'on signe quoi après ça peut être aussi d'aller du prix envers soi-même à pas être dans le déni justement dans une ignorance volontaire comme ce qu'on pouvait peut-être aussi amener ici sous peine comme je vous l'ai dit tout à l'heure de ramener de la tempête des nuages etc et donc l'affirmation avec cette dernière carte je suis honnête avec moi-même et avec les autres et j'attire plus d'honnêté d'intégrité et de soutien de l'univers on va passer maintenant à vos trois cartes du taot où ici nous avons l'excès stress surcharge épuisement obsession gloutonnerie fardeau inquiétude et points de rupture je pense que ça ça correspond on va dire davantage ici le vagabond alors c'est marrant parce qu'elle me fait penser aussi à la carte de la détermination qu'on a juste ici alors voyage aventure mouvement confrontation un inconnu pèlerinage solitude élargissement des perspectives bon ça ça résume bien aussi le voyage intérieur mais qui peut aussi être à l'extérieur ici avec le 8 mais ce que je retiens moi ici surtout c'est l'élargissement des perspectives le côté peut-être aussi introspection et au final regardez ce qu'on a le progrès avancement obtention de la reconnaissance appréciation accomplissement accélération gain régulier clarté accrue d'ailleurs je suis en train de me dire que cette histoire de trompetrie c'est peut-être aussi tout simplement des choses qui se font mais pas de manière peut-être aussi illégale que ça bon vous voyez on part quand même ici d'une personne qui est complètement écrasée à une personne qui est à l'air même dans la position de l'arbre en yoga en train de danser un peu comme vous voyez le jaune ici du plexus qui était retourné hop là ça y est vous êtes debout vous êtes même tellement bien remis j'ai envie de dire quelque part que vous tenez que sur une jambe donc vous voyez quand même que vous en êtes capable on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les archanges encore une femme en blanc et là on a Agnel qui est dans un magnifique jardin en train de jouer de la harpe alors vous êtes entièrement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment faites honneur à vous même et à vos émotions alors on va la mettre ici Agnel alors je pense qu'ici on revient quand même aussi je trouve pas mal au principe féminin qu'on peut associer peut-être à ce terme de sensibilité bien que pour moi elle soit là pour tout le monde c'est vraiment un beau cadeau même si pour certains c'est peut-être une faiblesse entre guillemets d'être trop sensible maintenant c'est vos émotions cette sensibilité qui vous aide à connaître la vérité que ce soit sur les situations mais aussi sur les gens en vous permettant justement d'avoir des pressentiments des intuitions des impressions donc assifier à mon avis aussi davantage plus que le mental négatif le mental aussi un petit peu tout court pour avancer à être davantage ici dans votre cœur dans cette connexion et Agnelle elle vient vous recommander également de passer un petit peu de temps seule et dans la nature pour justement développer d'autant plus cette sensibilité il peut y avoir aussi cette idée d'aller écouter de la musique ou d'en faire aussi qui pourrait vous faire du bien maintenant voilà comme vous êtes plus sensible vous devez plus aussi éviter justement tout ce qui peut être négatif ou toxique pour vous que ce soit des produits chimiques des environnements on va dire voilà un petit peu malsains des gens toxiques donc vous pouvez demander aussi de l'aide à Agnelle pour vous aider par rapport à tout ça et aussi à faire la part entre les émotions que vous ressentez qui viennent de vous mais aussi des autres parce que des fois on peut se retrouver comme ça dans on va dire dans des états avec certaines humeurs qu'on ne comprend pas forcément qui n'ont peut-être pas toujours de logique mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on se réveille avec ou ça nous tombe d'un coup dans la journée dessus et en fait il y a des moments où comme on est plus sensible on ne se rend pas compte que ce qu'on ressent en réalité ne nous appartient pas complètement mais qu'il est du domaine du collectif donc à bien prendre aussi cet aspect là en compte puis maintenant avec les anges de l'amour vous avez eu aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant alors justement quand on vous disait de remettre un petit peu d'équilibre de reprendre un petit peu de temps aussi pour vous-même c'est une manière aussi de dire que le temps que vous allez prendre entre guillemets ici pour voir les choses plus clairement pour revenir aussi davantage à l'intérieur de vous etc c'est quelque chose qui vous sera forcément profitable alors c'est sûr que de toute façon avec l'as de coupe qui est sujet quand même aux rencontres c'était quand même entre guillemets plutôt bien parti mais le but c'est pas de trouver une personne pour que cette personne nous complète nous fasse nous sentir complet c'est à dire que 1 et 1 pour moi ça fait 3 et non 2 d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on a eu plusieurs fois le chiffre 3 enfin des paquets de cartes qui sont venus par 3 ici par 2 c'est de bien comprendre il faut que vous puissiez être complètement vous même vous sentir épanoui faire des choses également pour vous sans vous sentir égoïste que l'autre également en face et cette association après va pouvoir mener quelque part à une troisième entité qui va être le couple qu'on veut vous dire c'est de pas vous perdre de vue et de pas toujours vous dire bon ben je m'occuperai de moi quand j'aurai le temps ou quand j'aurai deux minutes etc à ne pas vous négliger donc respectez-vous aimez-vous donnez-vous ce temps cet amour pour vous observer pour faire les réajustements et vous donner ce dont vous avez véritablement besoin sans l'attendre de la part de quelqu'un d'autre qui permettra également d'augmenter votre confiance en vous parce que c'est une manière que vous aurez des amitiés des liens sociaux des amours aussi plus sains et davantage fondée sur le respect mutuel maintenant concernant le poilito ici pour le mois d'octobre vous avez eu un de mes chrysocol qui voulait venir qui est une pierre magnifique on dirait comme je l'ai dit je crois que c'est des béliers aussi qui l'ont mis la terre vue du ciel et cette pierre elle a beaucoup de qualité forcément avec le bleu qu'elle a elle est davantage reliée au chakra de la gorge donc à tout ce qui est communication et expression maintenant c'est une pierre qui déculpe l'assurance que ce soit devant un auditoire par exemple ou devant d'autres personnes elle permet d'amener la conscientisation de son moi profond facilite l'adaptation à une nouvelle situation neutralise les énergies négatives qui entourent une personne ou un lieu c'est une pierre d'apaisement de tranquillité de paix qui régule les émotions les humeurs mais également le cycle féminin elle incite au pardon à la compassion à la douceur fait disparaître la culpabilité les angoisses les conflits intérieurs et extérieurs apporte davantage d'intuition de patience d'amour inconditionnel sachez également que certains vermites l'utilisaient contre l'anxiété ou la dépression et c'est une pierre qui apporte également en plus de lucidité en faisant face aux vérités en laissant émerger sa sagesse intérieure et on parle avec cette pierre d'une transformation fécondante alors je vais vous montrer quand même la carte qui était en doute pas qui est de l'oracle du Tao et vous avez regardé la révolution transformation changement radical abandon de ce qui est vu pour faire place à la nouveauté bon en avant et moi ça fait vraiment penser à un phénix aussi comme ça comme qui renaît très de ses cendres je vous la laisse là et je pense que ça résume bien aussi tout ce que vous avez enfin à faire tout ce qu'on vous propose en tout cas pour cet automne et puis pour le mois de novembre vous avez eu de l'opaline voilà ben il ne veut pas faire une mise au point bon tant pis voilà je puisse vous montrer un petit peu mieux quand même et cette pierre elle reste aussi dans ses énergies féminines puisqu'elle influe justement sur le côté ying elle aide les personnes qui cherchent l'amour avec un grand A à avoir davantage aussi de tendresse plus de pureté dans les sentiments de confiance partagée mais également de fidélité elle favorise le sommeil les rêves amoureux elle l'intuition et malgré sa couleur elle peut être rattachée au chakra sacré puisqu'elle régule les reins la vessie et permet également de lutter contre les rhumatismes d'ailleurs si jamais c'est le cas ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé justement enfin j'ai fait ma cueillette de premier marron hier et mon papy qui en prenait toujours disait que c'était bon contre les rhumatismes il en avait toujours sur lui dans les poches alors voilà si jamais il ne reste plus du coup qu'avoir les fleurs de bac que vous allez avoir pour les mois d'octobre et de novembre pour vous aider émotionnellement et ici pour le mois d'octobre vous avez châtaignier sweet chestnut espoir renaissance bon voilà on continue dans le thème et cette fleur elle peut être utilisée dans les cas de blessures d'abandon également et de roger voilà donc elle aide à abandonner et à libérer justement l'ancien pour s'ouvrir au nouveau et se permettre justement une renaissance c'est pareil ici on parlait de nouveau de renouveau de naissance on peut voir ça aussi comme une renaissance et elle permet de lutter contre les moments difficiles voire très difficiles ou de désespoir peut-être aussi extrême voilà donc coup de pouce avec celle-ci on va voir maintenant pour le mois de novembre et là vous avez charme ornebim engagement dans l'action et vitalité alors là celle-ci c'est marrant comme je vous disais après le coup de fin le coup d'accélérateur bah celle-là c'est un starter c'est une fleur qui aide à démarrer qui donne de l'entrain des énergies aussi plus disponibles face au quotidien qui aide contre le manque de courage ou de force ou même aussi de procrastination donc ça suit toujours bien je vais vous montrer aussi celle qui est au fond du paquet parce qu'elle pourra peut-être en aider aussi certains agents gorses espoir et force de volonté ça peut soutenir comme ça derrière puisque c'est une fleur qui amène de l'espoir une foi inébranlable une certitude intérieure de pouvoir s'en sortir de guérir également par une compréhension profonde de la vie et qui permet aussi de lutter contre le désespoir le pessimisme ou la résignation donc là clairement on y va on se retrousse les manches parce qu'il y a de bonnes choses qui vous attendront si vous savez rester prudent et garder les yeux bien ouverts voilà donc écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que tous ces messages vous aideront au mieux pour cet automne prenez tous bien soin de vous je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout pour vos retours pour vos likes pour vos j'aime pour votre fidélité merci du fond du coeur et puis à bientôt les taureaux namasté et puis à bientôt les taureaux et puis à bientôt les taureaux